Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué Un tour de cartes réalisé par Kamel le magicien Extrêmement visuel, vraiment impressionnant pour le spectateur Et comme d'habitude démo et explication derrière Allez c'est parti Allez on se retrouve pour le démo pour ce tour Un jeu de cartes de 52 cartes différentes Et on va utiliser une carte Alors prenons par exemple ici le 9 de trèfle On va demander au spectateur de tente sa main On va lui positionner le 9 de trèfle dans la main Comme ceci donc je vais mettre la boîte dessus Que ça fait office de main Et ensuite on va utiliser une deuxième carte Alors peu importe on va prendre une carte qui tranche Le 2 de carreau Carte rouge 9 de trèfle dans la main du spectateur Regardez bien on va tout simplement Prendre le 2 de carreau et je vais le positionner Tout simplement dans la main comme ceci Posé sur la table et si je fais juste un petit mouvement Juste comme ceci on peut voir que maintenant Le 2 de carreau se transforme en 9 de trèfle Mais alors dans la main du spectateur On a bien le 2 de carreau Incroyable les cartes ont changé de place On va le refaire Et pour vous montrer que renforcer la difficulté On va faire signer la carte au spectateur Je n'ai pas de spectateur je vais signer pour lui Mais imaginons normalement le spectateur signe Alors moi je vais faire tuto magie Voilà Donc ici la carte signée La carte du spectateur signée Ce qu'on va faire On va tout simplement lui mettre dans la main Comme tout à l'heure Donc face cachée Donc je mets la boîte par dessus Comme ça je ne peux pas tricher Et ici ma carte non signée Le 2 de carreau comme tout à l'heure Cette fois-ci je vais compliquer la chose Je vais tout simplement déchirer cette carte Alors voilà je le fais Vraiment Ce n'est pas évident de déchirer droit Quand la carte n'est pas pliée Voilà Une Et comme ceci Donc le 2 de carreau Voilà donc les 4 bouts vraiment Et comme tout à l'heure ce que je vais faire Je positionne ceci dans ma main Comme ceci Vraiment nettement Les 4 Et je ferme la main Regardez bien On laisse agir Donc ici Attention 1 2 3 Si on regarde maintenant Quand j'ouvre la main On peut voir que j'ai maintenant Le 9 De trèfle Et ce qui est encore Ce qui est très fort C'est que c'est le 9 de trèfle signé Vraiment le 9 de trèfle signé Par le spectateur Qui est déchiré dans ma main Ça signifie que Dans la main du spectateur On a bien le 2 de carreau Incroyable non ? Allez on se retrouve pour les explications Donc pour ce tour On va avoir besoin d'un jeu de cartes Bicycle Ordinaire Et d'une carte spéciale Une carte truquée C'est une carte double face Donc vous voyez ici Il y a le 9 de trèfle 2 de carreau Bien entendu Pour ceux que ça intéresse Je vous mettrai quand même le lien Pour vous procurer ces cartes Soit l'unité Soit par paquet de 52 Voilà Pour ceux qui voudraient refaire ce tour Pour la préparation Donc ici La carte que j'utilise C'est 9 de trèfle 2 de carreau Donc du coup Du jeu de cartes Je vais sortir au préalable Le 2 de carreau Et le 9 de trèfle Je place le 9 de trèfle Par dessus Et ensuite le 2 de carreau Par dessus Et face en l'air Donc comme ceci Le 2 de carreau Quelque part dans le milieu Comme ceci Voilà je suis comme ceci là Et là Positionné comme ça Et là je suis prêt Vous arrivez avec votre jeu de cartes Il vous expliquez au spectateur Que vous allez faire un petit jeu Et ensuite Alors là dans le mouvement de parler Vous allez tout simplement Prendre un break Comme ceci Pour prendre une levée double Et vous demandez au spectateur De mettre sa main comme ceci De pincer Vous voyez De faire la pince Avec le pouce Et la main Comme ceci Là vous retournez Une carte double Donc vous faites une levée double Comme ceci Et vous dites Voilà je vais te mettre Le 9 de trèfle dans la main Vous retournez encore De nouveau votre double Et vous lui mettez Comme ceci Donc Pincez Comme ça Ça lui évite Il ne peut pas vraiment regarder en dessous Parce qu'en fait Vous lui mettez un 2 de carreau Donc pour le spectateur La carte c'est le 2 de carreau Et vous vous expliquez Donc je t'ai mis le 9 de trèfle Et on va prendre une carte Qui tranche Et là vous retournez le jeu Et vous allez chercher Votre 2 de carreau Votre 2 de carreau dans le jeu Donc vous allez chercher Et vous dites Tiens voilà Une carte qui tranche 2 de carreau Vous posez sur la table Comme ceci Le jeu vous en avez plus besoin Et vous montrez le 2 de carreau Donc lui il a le Le 9 de trèfle Vous le 2 de carreau Et en fait Donc la carte est tenue comme ceci Vous dites Voilà j'ai le 2 de carreau Tu penses que c'est possible De pouvoir inverser les cartes Étant donné que tu tiens la carte en main Lui il vous dit Non vous n'avez qu'à faire 1, 2, 3 Et hop Retournez En tapant Pour montrer que les cartes échangent Et lui il peut retourner Il verra que ça sera échangé Donc je vous remontre 1, 2, 3 Vous retournez Boum ma vue Et ça retourne Dans la vidéo tout à l'heure Moi je suis comme ceci Je fais ça Je mets ma main devant Là je retourne Et je pose sur la table Comme ceci Je fais Et ça change Du coup quand on retourne Ça marche A partir de là Vous allez demander au spectateur Donc de signer La carte qui est ici La double dos Donc vous la tenez sur la table Comme ceci Vous vous demandez de signer Donc peu importe On écrit ce qu'on veut dessus La carte est signée Vous laissez sécher Vous faites du vent comme ceci Et en même temps Vous flashez le dos Pour montrer en fait On a vraiment des cartes normales quoi Vous remenez la carte Face en l'air Et vous servez de cette carte Pour récupérer cette carte ici Vous voyez comme ceci Comme une pelle en dessous Et il vous expliquez Que vous allez lui mettre Cette carte dans la main Alors ce qui va se passer Regardez bien C'est que Dans le mouvement de retourner Le poignet comme ceci Vous allez tout simplement Tirer et échanger les deux Comme ceci Donc ça fait ça Hop Et de cette manière En retournant Vous allez pouvoir poser En fait celle-ci Alors le mouvement est incohérent Parce que en fait Quand on retourne On monte deux cartes Face en l'air Si on retourne On aurait deux cartes Face en bas Mais en fait Étant donné que vous attirez L'attention sur celle-ci Donc sur la noire Quand vous allez faire ce mouvement Et qu'on voit la rouge Le cerveau Il va se référer à cette carte Il voit la rouge Donc forcément ici c'est la noire C'est incohérent Mais ça fonctionne Ne vous inquiétez pas Donc on est là On montre Neuf de trèfle Très bien Je te la mets dans la main Et vous voyez ici En fait je garde La double face Comme ceci Que je montre au rouge Et je dis Je te mets La noire dans la main En réalité Finalement c'est la rouge Gestuelle c'est vraiment Un grand mouvement du poignet Comme ceci De retourner Et ça passe nickel Encore une fois Hop Tac Vous montrez Vous insistez Vous voyez Je peux insister dessus Donc la noire est ici Et là ce qu'il vous reste à faire C'est de déchirer celle-ci En quatre Sans flasher le dos Donc je vous conseille vraiment Au début De déchirer vers le bas Pas soulevé Pour ne pas flasher en dessous Donc vous tirez vers le bas Comme ceci Hop Voilà Au moins vous êtes sûr De ne pas flasher Vous mettez par dessus Et vous tirez à nouveau Vers le bas Comme ceci Donc vous pouvez montrer Les quatre morceaux bien rouges La carte est rouge C'est le deux carreaux Vous prenez l'ensemble Vous mettez dans votre main Au niveau des doigts Ce qui fait que Quand vous allez fermer Automatiquement ça se retourne Et vous retournez le poignet Petite passe magique Paf Vous retournez le poignet Vous ouvrez Et là automatiquement En fait C'est la carte Signée Qui se retrouve dans votre main Donc en puzzle Vous pouvez montrer Que c'est bien la carte signée La sienne Que vous avez dans la main Et lui il se retrouve Votre carte dans la main Bien entendu Les morceaux sont pas examinables Mais voilà Lui ça c'est dans votre main Donc forcément Waouh Incroyable Elle est signée Et lui il a quand même Une carte dans la main Qui peut examiner C'est pas la sienne Alors que vous y avez Clairement montré au début Que vous lui mettiez Donc voilà C'est la routine Que réalise souvent Kamel le magicien En show tv L'effet fonctionne vraiment L'impact est très fort Les spectateurs Qui ne connaissent pas L'existence de ces cartes double face Pour eux ils sont complètement perdus Ils peuvent pas comprendre Et remonter le tour Alors je sais le point négatif C'est ça à chaque fois On va déchirer une carte Et on va détruire une carte Et à chaque fois Qu'on va vouloir faire le tour On va du coup Consommer une carte Mais bon franchement Au niveau de l'impact Si vous voulez vraiment faire Un effet qui va marquer Votre spectateur Ça vaut peut-être le coup De se procurer quelques cartes Comme ça Ou même un paquet Tout simplement de 52 Ça vous permet de faire 52 fois le tour Mais vraiment Un tour vraiment puissant Donc voilà Ça à vous de voir En tous les cas Si ça vous intéresse Procurez-vous ces cartes Pour faire cet effet Et d'ailleurs Vous pourrez faire d'autres tours avec Ça je vous laisse réfléchir Mais il y a pas mal de possibilités Donc travaillez-le Vous verrez C'est pas compliqué Il n'y a rien à faire Une levée double Déchirée Et ce petit mouvement du poignet C'est tout Et voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu En tout cas Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Également me lâchez le gros pouce bleu Pour m'encourager Ça me fait vraiment plaisir N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Également mon école de magie Tutomagie.fr Pour apprendre les bases De la carte magie Ou de la magie des pièces Tout simplement Et quant à moi Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde